Musique de générique Alors petite info je ne me souviens absolument pas de quand j'ai arrêté la série finalement ça fait quelques mois voire oui ça fait beaucoup de mois finalement bref je ne compte même plus en tout cas je suis très 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 heureux de recommencer et je tiens d'abord à vous remercier pour oui pour une chose qui est importante pour moi oui les 1000 abonnés. Voilà c'est tout simplement génial en tout cas j'espère que vous êtes toujours content quoi qu'il arrive j'espère que tout ce que je fais vous appréciez puis si jamais il y a quelque chose qui ne va pas ou qui commence à devenir nul n'hésitez pas à me le dire comme ça je pourrais y remédier et arranger les choses pour toujours vous satisfaire en quelque sorte. Et puis que vous preniez toujours du plaisir à regarder ce que je fais et puis moi je serai toujours plus content. Bon enfin bref parlons de Prison Architect puisque ça fait un petit moment que bah qu'on a pas joué finalement j'ai peut-être un petit peu perdu les mécanismes. Donc déjà je suis en alpha 12 pour vous dire pour ceux qui se demandent je suis en version française enfin version française voilà j'ai chopé une enfin c'est faut pas le dire mais bon voilà j'ai pas acheté le jeu on va dire ça comme ça mais bon c'est une version française où il y avait directement le patch français à l'intérieur bon bref j'ai pas cherché à l'enlever on va rester en français c'est pas un souci. Donc on va commencer une nouvelle prison oui 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 une nouvelle prison alors je pense que pour commencer vraiment on va refaire un peu pour réapprendre un peu tout l'aspect on va dire gestion du jeu enfin bref tous les mécanismes quoi. On va commencer par une petite prison le brouillard de guerre on va le mettre parce que c'est toujours assez sympa et par contre on va mettre on va pas activer tout de suite arrivage continu ça on le fera plus tard quand on aura un peu plus de niveau on va dire sur le jeu ce sera plus simple on pourra on pourra enfin on aura plus de possibilités quoi on sera plus plus à même de répondre aux besoins des prisonniers toujours plus nombreux alors par contre là ils ont ouais pause ok ils ont carrément remplacé les mots enfin les signes les signes les signes de pause d'avance rapide et tout ça par des mots carrément donc alors on se rappelle bien évidemment il y a le petit camion avec les ouvriers la petite zone deliveries déchete ah mais non mais je suis con c'est en français mais non oui c'est vrai déchetterie et livraison donc pour les matières premières enfin les matériaux de construction et les poubelles oui oui tout simplement donc on a un petit terrain là c'est vraiment pas très grand mais c'est pour commencer donc on va faire une prison bah assez classique hein on va pas se prendre la tête donc pour commencer bah déjà on va on va tout simplement fermer la zone hein boucler le terrain on va prendre un truc tout simple on va prendre euh attendez je réfléchis un truc on va peut-être essayer de ouais d'abord avant de faire ça on va replacer par contre je sais plus où c'est ça oui voilà c'est là on va replacer la zone de livraison et la zone de déchetterie pour qu'elle soit bien au milieu de la de la map parce que oui on va faire un truc genre ici là c'était quoi alors livraison où c'est livraison que je retrouve livraison 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 c'est ici on va on va le caler dans la zone là voilà euh un truc pas trop grand hein euh ça ça devrait suffire ouais voilà et puis on laisse euh une zone de 2 bon là c'est pas super au milieu mais bon c'est pas très grave euh déchetterie on va laisser ouais tac 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 6 7 allez 7 j'ai même pas regardé combien de longueurs j'avais fait c'est pas grave alors par contre je sais plus non j'ai que ça voilà ça devrait suffire on va faire ça comme ça bon c'est absolument pas au milieu bref c'est pas un souci bon on va pas se prendre la tête avec ça écoutez tant pis on s'en fout euh par contre alors room qu'est-ce qu'il me dit non c'est bon on s'en fout on va mettre normal ok c'est bon pause alors on va tout de suite euh lancer les plans des salles oui parce que euh sinon ah mais non je suis con moi je fais même plus que ce que je comptais faire donc tout d'abord on boucle le terrain voilà on va le faire à partir d'ici bon c'est pas grave si on perd un peu de un peu de terrain voilà on fait ça comme ça on va virer les arbres quelques petits arbres qui des petits arbres des petits arbres qui posent problème il faut savoir que les barrières sont gratuites bien évidemment sinon euh bah voilà quoi en gros au début euh vous faites pas chier enfin voilà sauf si sauf si vous avez vraiment envie vous faites pas chier à mettre des murs en béton ça ne sert pas à grand chose ça les barrières ont la même fonction et elles sont gratos alors que demande le peuple hein finalement moi je ne sais plus là là on va laisser la place pour une petite porte bien sûr une porte avec des barreaux pour que les euh bah alors déjà faudrait que je la trouve la porte ce serait sympa la double porte bien sûr ah voilà c'est parce qu'elle est un petit peu bizarre voilà alors double porte ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire euh non ça va être la merde quand j'y pense euh ouais pour les ouvriers ça va être la grosse grosse merde on va plutôt le faire de l'intérieur on va faire un espèce de petit sas vous allez voir euh voilà comme ça une espèce de zone de transit on va dire comme ça pour avoir double sécurité si jamais il y a des émeutes et si les prisonniers décident de pour je ne sais quelle raison de se barrer et de déserter la prison qui sera pourtant je pense merveilleusement bien hein ce sera un plaisir de vivre dans cette prison oui 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 alors on va commencer par construire euh euh les premiers bâtiments donc je pense faire pour l'instant un design euh bah carré quoi plutôt classique on va dire qui fait le tour vous voyez qui fait le tour des barrières on va pas trop trop se faire chier euh bah tiens je remarque un truc aussi bon c'est complètement pas symétrique en fait ce que j'ai fait au début c'est n'importe quoi parce que ça ne servait à rien au final c'est toujours et merde toujours pas symétrique donc je remarque en haut que j'ai que 9300 enfin en achetant les portes ça fait un peu moins normalement j'ai 10 000 alors pour nous donner un peu plus de budget pour euh pour construire la prison vous voyez on a le droit à des subventions alors normalement je crois qu'il y en a plus mais là vu que je ne suis pas en version officielle bah j'ai que 4 euh 4 subventions donc 40 000 10 000 20 000 et encore 10 000 sauf que après il y a des modalités différentes vous voyez j'ai des fois on m'avance l'argent et après je dois remplir euh bah les objectifs simplement les contraintes pour qu'ils me versent l'autre partie du bah du de la subvention quoi en gros et en fait ça fonctionne sur des sur des sur des objectifs à accomplir si vous voulez là par exemple j'ai 40 000 pourquoi ? bah pour transformer ce terrain vague en une prison fonctionnelle quoi en gros il me demande de construire un certain nombre de salles qui remplissent une certaine fonction avec un certain nombre d'objets nécessaires enfin bref voilà vous comprendrez le truc on va tous toutes les prendre plutôt vu que c'est des subventions voilà tout à fait euh et donc tac on va construire les bâtiments alors au début il faut savoir que bah oui 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 il faut savoir bien évidemment là je prends mon air très très intelligent ah mais tiens en plus je vois qu'ils ont rajouté des salles ça fait un petit bout de temps que j'avais pas joué à ce jeu et je suis très content d'y retourner euh alors salle alors ouais ça doit être salle de détention donc au début qu'est-ce qu'on fait ? toujours une salle de détention pour enfin pas stocker c'est des êtres humains quand même on va pas dire ça mais pour pour euh faire patienter les prisonniers en attente d'une d'une cellule tout simplement une cellule personnelle euh alors je cherche fondation donc on va faire ça comment ? au milieu je voyais peut-être euh quelque chose comme une cour ou voilà peut-être l'infirmerie enfin ce genre de choses et puis sur le côté vous voyez côté ce côté-là les bureaux l'administration on peut faire un truc comme ça ouais ouais ça va le faire déjà ici on va placer un grand bâtiment euh je laisse un écart entre les barrières et et les et les murs parce que pour pas que ça fasse un effet moche quoi sinon ça colle et c'est pas c'est pas très sympa à l'oeil c'est pas beau mais c'est pas très réaliste aussi euh euh voilà ça ça devrait le faire ok on va faire ça donc ici cellule de détention et quelques bureaux bon c'est pas très 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 logique non je vais peut-être pas faire ça ici je vais plutôt faire euh salle de détention et parloir ouais voilà salle de détention parloir dans ce dans ce bloc euh ici en bas ce sera tout ce qui est réservé aux prisonniers c'est à dire en gros cellule euh cantine douche euh et tout le toin-toin là en gros on va voir ça fait à peu près genre je sais pas combien de salles exactement mais bon vous voyez salles communes euh douche cantine la cour on a dit on le fait au milieu ah oui faut penser aux cellules d'isolement aussi bien évidemment les cuisines on va les faire on va les faire ici voilà on va pas on va on va mettre ensemble tout ce qui est euh cuisine infirmerie et tout ça sécurité on mettra plus en haut je pense enfin après je vois ça comme ça mais si jamais euh vous voulez euh vous la voyez autrement la prison n'hésitez pas je suis là pour bah pour changer et faire en fonction de votre avis parce que moi j'ai pas dité euh justement moi j'ai un peu retardé le à la reprise de cetiris parce que j'avais pas de design précis de prison et ça me foutait un peu le trouble donc résultat j'ai pas fait grand chose mais bon c'est pas un soucis donc je regarde si voilà tac donc déjà ça nous prend une bonne partie de notre argent ici j'ai dit que je mettais quoi euh oui parce que c'est vrai que c'est un petit peu con je construis un bâtiment je sais même pas ce que je vais mettre dedans alors donc ici je pense que ça va être euh on peut mettre une partie administration ici ouais 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 ça peut le faire ça euh administration ouais ou alors ou alors ce qu'on peut faire c'est cuisine cantine parce qu'il nous va nous falloir une grosse cantine mine de rien pardon excusez moi je suis un petit peu enhumé euh ouais donc cantine cuisine ça pourrait le faire ça je pense cantine cuisine et puis peut-être voilà un emplacement de stockage ah oui il faut pas que j'oublie puisque on doit aussi construire enfin aménager tout ce qui est euh l'eau l'électricité enfin l'eau et l'électricité quoi ça se résume à deux enfin deux facteurs en gros l'électricité et l'eau euh donc ouais ici je peux faire un petit euh on va faire ça ouais on va séparer avec un mur pourquoi je peux pas euh ah oui alors peut-être qu'il faut que ce soit construit oui d'accord en fait j'ai compris faut que ce soit construit après je pourrais le faire bon on va attendre qu'il construise ah oui faut mettre les portes aussi ça faut pas que j'oublie alors ce qu'on va faire c'est que là j'ai dit que c'était quoi ouais cellule de détention petite porte ici c'est toujours mes dans mes habitudes de faire euh des portes sur les côtés comme ça ah il y a d'autres portes maintenant voilà des portes dédiées spécialement aux employés ah ça c'est bien parce que dans une des mages ils avaient fait un truc un peu à la con qui fait que personne ne pouvait plus se déplacer librement sans qu'il y ait un garde qui ouvre les portes bon bref c'était un peu le bordel donc voilà ça hop je déroge pas à mes habitudes ici bah on va faire la même chose mais le truc c'est que je sais pas si je vais relier par autosaving oui 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 bon on va faire une porte ici puis puis on va voir voilà puisqu'il faut pas oublier que là ouais ça va être tout ce qui est électricité ok on peut lancer parce que sinon on n'aura même pas le temps euh de voir de voir de voir la prison commencer à se construire finalement donc ici nos objectifs voyez j'ai plein de salles à construire nos premiers prisonniers arrivent dans 23h donc faut se manier on va juste euh ouais c'est ça que je voulais faire alors pensez si jamais vous avez du mal un peu au début embaucher 2-3 2-3 ouvriers comme ça c'est c'est toujours ça de gagner ça peut ça peut paraître con mais bon ça augmente franchement franchement la la vitesse du travail enfin de construction bon là je pense qu'ils vont s'atteler à la bah voilà à toute la tout ce qui est on va dire barrière là ils vont faire tout le tour de la prison ça va mettre un peu de temps c'est vrai que j'avais pas vraiment pensé ça ça euh voilà ils déchargent tous les matériaux qui seront nécessaires à la construction donc je me fais déjà les salles dans ma tête ici vous voyez on aura euh je pense qu'on va faire une assez grande salle on coupera ici là en plein milieu on aura en bas la cellule la merde comment ça s'appelle à chaque fois j'oublie voilà la salle de détention donc pour les gardes à vue voilà en gros c'est ça pour les gardes à vue même si c'est dans une prison c'est un peu complètement con ce que je viens de dire bon oubliez ce que j'ai dit c'est la salle de détention voilà point les prisonniers sont mis en attente sont mis en attente pour euh pour euh pour euh pour avoir une cellule personnelle voilà comme ce que j'ai dit tout à l'heure là faut que j'arrête de m'embrouiller moi-même ici on aura j'avais dit euh alors je sais plus ce que j'avais dit euh j'avais dit des bureaux ouais mais non c'est un peu con ouais 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 c'est un peu con ce qu'on va faire aussi ouais je pense qu'on va mettre le storage ici on va faire une cellule de détention conséquente ou alors ah non ou alors voilà je sais ce qu'on va faire c'est que on va coupler euh salle de détention et cellule d'isolement sachant que les cellules d'isolement c'est il vous suffit juste d'un carré hein vous voyez un carré là comme tac voilà un carré comme ça ça peut vous faire une cellule d'isolement avec des murs évidemment et des portes hein parce que sinon c'est complètement inutile ah ça bouchonne ça bouchonne ça veut dire que les livraisons sont pas la zone de livraison est pas assez importante donc on va agrandir un peu le terrain comme ça les camions de bouchonne ne rompent pas je sais même pas si ça se dit mais en tout cas ne resteront pas collés les uns aux autres et on évitera ainsi la catastrophe de l'embouteillage G1 ultra on va mettre plus rapido allez ici donc j'ai dit on va caler électricité donc c'est ici vous voyez une station de pompage et une station électrique on va la caler caler la station électrique ici puis on mettra la station de pompage dans un coin puisqu'il faut euh non pardon c'est la station électrique pardon qu'il faut qu'il faut mettre faut pas coller au mur puisqu'on peut rajouter des batteries pour augmenter la capacité ou le débit pareil pareil pour les pareil pour les pour les merde comment ça s'appelle pour la station de pompage non c'est pas ce que je voulais faire vous voyez on pourra faire ça donc un petit local on peut faire un deuxième local euh pour le stockage mais ça on va voir après et ce qu'on peut faire c'est les bureaux euh alors les bureaux ouais si les bureaux ici on va faire les bureaux ça me semble pas mal on fera une entrée ici si jamais je décide de faire le bâtiment comme ça ouais ici une nouvelle aile on va dire un nouveau bloc on va voir ce qu'on va faire ah mais non je sais pour les cellules ouais je sais que la prison va se présenter ouais j'ai une idée on va faire des blocs si vous voulez on va faire tac un grand bloc comme ça tac des cellules un autre grand bloc comme ça tac des cellules et un bloc où il y aura salle commune vous voyez atelier euh euh tout ce qui est ouais atelier salle commune machin ah oui j'avais dit que je mettrais le parloir voilà c'est ça en fait finalement j'arrête pas de me contredire ici vous voyez on va mettre un mur on va essayer de faire alors déjà c'est pas bon euh ouais voilà tac un mur ici nickel et ici on va foutre le parloir oui 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 ici la cellule de détention donc je le mets direct avant que j'oublie parce que sinon ça va pas le faire tac cellule de détention parloir alors je sais pas si c'est obligatoire non là c'est le parloir n'est pas obligatoire vous voyez quoique ils l'ont pas rajouté dans les objectifs non le parloir n'est pas obligatoire écoutez au début mais c'est pas grave on va le caler avec ce dans ce bâtiment comme ça sera fait et on aura pas voilà à y revenir dessus donc ici on va juste euh prévoir pour tout ce qui est voilà électricité tac ici je peux la mettre euh donc voilà ici et la station de pompage je peux la caler dans ce coin là ouais c'est nickel tac voilà le petit mur ok ça ça nous fait un petit euh un petit je sais plus ce que j'ai dit bref euh vous me comprenez donc là on va pouvoir rajouter une zone de stockage euh qu'on va faire de cette taille là à peu près voilà puisqu'il faut quand même qu'il y ait de la place voilà cette zone là c'est parfait tac voilà on va mettre stockage stockage dans les salles ah fuck alors ici il faut pas que j'oublie d'accord ok bon on va attendre que les murs se construisent d'ailleurs qu'est-ce qu'ils foutent mes ouvriers putain ils finissent de construire les 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 barrières là putain maniez-vous les mecs là il faut pas oublier que hein va falloir cravacher un petit peu on va construire les murs pour les bureaux alors les bureaux comme on peut le voir juste là c'est où bureau 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 putain mais je suis vraiment bigleux voilà taille minimale 4x4 ok alors il faut une taille minimale de 4 sur 4 donc 1 2 3 4 voilà au cinquième et 1 2 3 4 voilà sauf que là faut que je fasse sur 5 si j'ai pas de connerie avec une porte une porte qu'on va faire comme ça voilà et hop on peut faire le même bureau en face on va faire la même chose de ce côté là ah merde ils se sont enfermés ces espèces d'idiot bah écoutez ici on va rajouter une petite porte oh la la ils sont pas doués on va mettre une porte normale alors pour le personnel une porte décorée pour vous occupant non criminel on va mettre ça voilà sauf que vous voyez il y a 3 clampins vu que j'ai pas installé les portes ici ah bah voilà ils s'en occupent ils peuvent pas sortir ces espèces de bozo voilà ça c'est fait euh ok alors ça veut dire que là il faut 3 si je dis pas de connerie il en faut bien 3 non non je dis des conneries là non 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 je dis des conneries voilà non putain j'ai fait de la merde tac attendez j'ai fait de la merde là non attendez 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 je sais plus ce que je fais là j'ai un gros 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 doute attendez 3 4 1 2 3 4 non c'est bon non c'est bon voilà je me mettais je me suis moi même foutu les les chocottes là 3 et c'est au 3ème ouais bon là c'est un peu con on me laisse un petit espace mais bon bref ça fera un couloir ici voilà on pourra faire un petit couloir donc ça ce sont les bureaux et là on va mettre des portes puisque voilà vu qu'il y a déjà une porte pour le personnel tac c'est nickel voilà alors ici on va mettre porte réservée pour le personnel ici puisque on va mettre oula on va mettre en avance normale là parce que j'ai pas le temps vous voyez par contre ils vont à 2 à l'heure les rames c'est vers du cul quand on met pas l'avance rapide le stockage ils ont plus rien à foutre en fait putain il va falloir que je m'occupe des cellules et tout le bordel d'abord l'électricité faut pas que j'oublie sinon on va mettre allez 3 3 batteries on va relier ça tac on va déjà commencer à faire le réseau électrique hop là voilà comme ça ils seront bien alimentés on n'aura pas de soucis à ce niveau là voilà tout à fait on fait remonter ici voilà alors déjà ça c'est nickel euh les salles voilà alors qu'est-ce qu'il nous faut dans la salle de détention salle de détention on va voir on peut voir vous mettez la souris sur le panneau et vous pouvez voir donc nécessite des pans et des toilettes donc on va faire une salle vous allez voir enfin un truc assez sympa on va faire une salle toilette gentiment comme ça là voilà avec des petits cabinets tac 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 et tac voilà avec une petite une petite entrée au milieu là voilà objet alors on va pouvoir s'intéresser un petit peu aux objets vous voyez on en a pas mal c'est pas voilà c'est pas non plus gigantesque on a pas un super un choix hyper large on va dire de non c'est pas ça que je veux d'objets mais bon c'est déjà pas mal en toute façon on en a pas besoin de plus j'ai envie de dire c'est où je trouve pas les bench bon ah mais ils ont changé le design ok d'accord parce qu'ils l'ont mis en longueur on va foutre un truc comme ça vous voyez voilà ça c'est bien cellule de détention voilà on laisse beaucoup d'espace on va pas trop trop bourrer on va mettre les toilettes qu'il va falloir bien évidemment raccorder au réseau d'eau on va mettre des petites portes bon là par contre vous êtes pas obligé de faire ça ça me fait user beaucoup d'argent pour rien mais c'est juste pour le RP vous allez voir c'est assez drôle le parlant on est pas obligé de le remplir maintenant bon le truc qu'il va falloir faire alors là par contre je comprends pas pourquoi il ne bosse plus alors ça va falloir qu'on m'explique aussi oh mais c'est parce qu'ils vont à deux à l'heure ah oui le temps est vraiment allez-y les mecs bosser bosser ok bon alors là faut pas trop se fier à ça mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu cons c'est pour ça ok 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 attendez on va faire un normal et on va construire bien sûr le bâtiment qui va accueillir les cellules donc je vous ai dit on va faire un premier bloc de cellules avec la cantine les douches alors vous voyez la cuisine la cantine les douches il va falloir faire une cour mettre au moins deux gardes et embaucher des cuisiniers mais bon je sais pas si on aura le temps de faire ça dans cet épisode simplement vous inquiétez pas je je projette d'en faire plutôt pas mal ces temps-ci puisque là j'ai bien envie de m'y remettre à ce jeu et puis depuis que j'ai découvert le logiciel dont je vous ai parlé normalement dans la vidéo qui n'est pas encore sorti sur Star Wars je filme avec OBS résultat les fichiers vidéo ne me prennent absolument plus rien sur mon disque dur et je peux tourner à foison des vidéos c'est ça qui est plutôt sympathique alors salle vous voyez je peux je peux faire plein d'épisodes à l'avance comme ça je sais qu'il y aura du contenu alors euh tac tac bureau on va mettre ça bureau ok tac voilà alors ça ce sera les bureaux de je sais pas qui enfin ce bâtiment je voulais dire euh ok ils installent les le réseau électrique storage ils ont toujours pas fait la porte sauf que ces espèces de trous du cul ont coincé la porte là-dedans donc je vais devoir casser un mur putain j'ai réussi voilà ils vont casser ce bout de mur pour aller chercher la porte parce que ces espèces de bisous ils ont enfermé la porte dans le storage parce qu'en fait ils traversent des murs et puis des fois ils les traversent pas ce qui fait que ça crée des bugs absolument gigantesques bref surtout n'oubliez pas les portes c'est un conseil alors on va faire le bloc à une distance de bon on va dire ça comme ça alors là putain j'ai absolument pas les mesures en tête enfin un premier bloc de 30 sur 15 16 ça me paraît bien 30 sur 16 voilà un premier bloc de 30 sur 16 on va vite mettre la porte tac 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 objet porte voilà c'est bien symétrique comme ça enfin si je dis pas de oh c'est pas symétrique si c'est symétrique si c'est symétrique ok et je peux toujours pas tant qu'ils sont pas fines de construire tant que ces espèces de bozos n'auront pas détruit allez détruisez moi ce mur voilà il a mis la porte c'est bon et ils peuvent rentrer aller chercher les matériaux vous voyez c'est tout con et ils ont quand même pété le mur c'est pas très 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 grave ils peuvent aller chercher ce dont ils ont besoin on va mettre en avance normal et on va déjà faire les premiers bureaux ce sera déjà ça de fait en attendant qu'ils construisent le gros bloc de prison putain va falloir que je pense aussi à la cantine aux cuisines aux douches et à la cour qu'on va faire au milieu donc ils ont quasiment plus rien à mettre pourtant il y a l'électricité là qu'est-ce qu'ils font ah non ils ont pas encore construit les ah c'est peut-être d'accord ils se sont arrêtés à des endroits c'est un petit peu bizarre bref je sais pas ce qu'ils font ils font un peu de la merde des fois mais bon faut pas leur vouloir ils sont pas très bien payés alors voilà euh objet alors pour le bureau déjà du directeur on va le faire en bas à droite voilà ici parce que je l'ai décidé ainsi il nous faut un office desk voilà ici on va le mettre comme ceci voilà comme ça il aura bien la classe les gens quand ils vont rentrer dans ce bord ils vont faire assis-toi euh le siège on le met ici il faut bien sûr l'armoire de rangement à dossier qu'on va foutre ici ok ça c'est le bureau de l'autre clan hein euh voilà donc ça c'est fait va falloir que je fasse le réseau d'eau et alors pourquoi ils se sont arrêtés ici install electrical cable fail de time ok ils sont un peu cons des fois ah oui je ne garantis pas que ça marche parfaitement vu que c'est déjà je ne l'ai même pas sorti en plus je ne l'ai pas acheté donc il se peut qu'il y ait pas mal mais de bugs donc voilà ne faites pas attention des fois si ça merde complètement donc comment on va s'occuper de faire euh je ne sais même pas si ça se dit ce que je viens de dire c'est pas grave on va faire la cantine euh non non c'est pas une bonne idée je sais ce qu'on va faire non on va faire un truc ici vous voyez il y aura oh ouais c'est bon ça donc la cantine on va faire ça de voilà on va faire ça ça de hauteur voilà nickel et puis la cuisine voilà ce sera ça euh la cuisine ce sera ça ah merde ce sera ça j'ai dit voilà pas besoin de faire une cuisine géante donc la cellule la cuisine cantine euh j'ai pas fait de douche écoutez les douches on les fera ici voilà on va réserver un petit espace pour les douches là il y aura les cellules là les douches ça c'est fait donc c'est bon j'ai tout prévu et maintenant il va falloir faire la courbe sans s'en occupera en dernier alors qu'est-ce qu'il se passe là pourquoi il y a une petite cloche je ne suis plus habitué à tous ces petits sons bref il se touche ultra allez hop on travaille on travaille on travaille on travaille il pose ok c'est nickel ils ont tout j'ai oublié de normal juste ici j'ai oublié de mettre une porte on va mettre une porte normale voilà donc sur ce les amis on arrive à la fin de cet épisode laissez un petit commentaire un petit j'aime et puis abonnez-vous pour voir la suite de la série en tout cas j'espère que vous êtes content parce que moi je le suis de reprendre cette série que j'avais un peu laissé à l'abandon depuis un certain temps mais bon avec tous les problèmes que j'ai eu bref voilà quoi en tout cas encore merci pour les 1000 abonnés et sur ce je vous dis à la prochaine salut à tous au revoir Sous-titrage ST' 501